Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour des invitations au voyage qui seront un rendez-vous plutôt régulier, un rendez-vous avec deux personnes. J'aurai le plaisir d'avoir à chaque fois deux invités qui soit se connaissent, soit ne se connaissent pas encore. Alors évidemment, ils prendront connaissance l'un de l'autre ou l'une de l'autre pour la raison suivante, c'est tout simple. L'invitation au voyage, ce sont trois moments. D'abord un rendez-vous avec le premier invité et puis ensuite un rendez-vous, une discussion avec le deuxième invité et puis troisième moment. On met les deux invités ensemble et on parle ensemble autour d'un thème, mais un thème que je vais garder secret, y compris pour les invités et qu'ils trouveront, j'espère d'eux-mêmes, ou qui sera dévoilé au cours de l'entretien. Bon voyage. Elsa Gréter, bonjour. Bonjour Marc. Depuis quand est-ce que vous travaillez le violon ? Parce que j'ai envie de dire, depuis quand est-ce que vous avez choisi le violon ? J'ai commencé à l'âge de cinq ans. Dans ma famille, on écoutait beaucoup de musique toujours, même si mes parents n'étaient pas musiciens, mais très mélomane, donc c'était vraiment une partie intégrante de la vie. Toutes les musiques, surtout de la musique classique bien sûr, et ce qui m'a séduite dans le violon, c'est vraiment le fait que ce soit pour moi l'instrument le plus proche de la voix humaine. Ça je suis surpris. Très proche du chant. Vous voyez, souvent on dit, c'est le violoncelle. Vous en avez un derrière vous, là, et on dit, c'est le violoncelle qui est le plus proche. Alors ça dépend de quelle voix, peut-être de quel âge. C'est vrai que la variété de registres au violon ne m'a vraiment plu. Des graves jusqu'aux aigus, on a beaucoup de possibilités de couleurs et aussi le fait qu'on puisse l'emmener partout avec soi. Ça c'est pratique. C'est un rapport très personnel à l'instrument. On va en reparler de ce rapport à l'instrument, mais avant, quand même, quand vous commencez à l'âge de cinq ans, vous avez un tout petit, un quart de violon, je pense, c'est ça. Et puis petit à petit, les choses vont comme ça prendre de l'ampleur. La musique va sonner de mieux en mieux. L'instrument, j'imagine, vous le choisissez avec une attention extrême. Vous avez quel instrument maintenant ? Je joue un Carlo Ferdinando Landolfi, un luthier italien du 18e, un instrument de 1746, pour lequel j'ai eu un coup de cœur. En fait, j'allais faire régler un violon un jour et puis on m'a présenté ce violon qui était à vendre. Il n'y avait pas beaucoup de lumière, je l'ai essayé sans même trop le regarder. J'ai senti tout de suite une personnalité très forte. C'est un violon qui a du chien, en fait, si je peux dire, qui est très racé et qui a beaucoup de personnalité, beaucoup de rondeur dans le son. Et même s'il n'était pas réglé, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de possibilités. Et donc, c'est mon compagnon depuis à peu près huit ans maintenant. Huit ans ? Oui. Bon, et avant, vous en avez eu un certain nombre ? Bien sûr. Alors, on change, comme vous le disiez, de taille d'instrument et ensuite des violons d'études, ensuite des violons de près. On m'a prêté un moment à Guarneri d'El Jésus, des Suisses. La chance. Voilà. Et c'est pendant six mois à peu près. Et évidemment, ces violons, on en apprend aussi. On les découvre, il faut longtemps pour vraiment les découvrir. C'est un échange, en fait. Et on apprend beaucoup et on essaye de... Enfin, l'instrument est extrêmement important. Mais le son aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en soi, savoir entendre le son intérieurement qu'on aimerait atteindre. Voilà. Mais c'est drôle ce que vous dites parce que ça me fait penser à... J'ai rencontré Vadim Répine il y a déjà pas mal de temps et je lui parlais de ses premiers violons et il me disait qu'il avait eu la chance à l'Institut Gnessin qu'on lui propose un Stradivarius et qu'il travaille sur un Stradivarius. Il a dit mais d'un seul coup, je ne savais plus jouer du violon. Alors, est-ce que vous, vous avez eu ce problème-là avec le Guarnerius ? Sans dire que vous ne saviez plus jouer du violon. On voit ce que ça veut dire. En fait, alors pas avec le Guarnerius, mais c'est vrai qu'il y a des instruments italiens où... En fait, c'est très délicat parce que tout est... On entend tout, absolument tout, ça ne pardonne pas. On pense parfois que les instruments jouent tout seuls, mais ce n'est pas du tout le cas. Et on entend le moindre détail. Et en fait, il y a aussi comme les Amati ou d'autres Italiens où on peut moins mettre de poids dans la corde. Mais plus de vitesse d'archère, c'est tout un art et ça dépend des jeux des gens. Personnellement, j'aime bien le violon, on peut rentrer dans la corde. Donc ça aussi, il faut l'ajuster à chaque violon. Il faut trouver le violon qui correspond à la personnalité de chacun. Et votre violon actuel, ça a été le coup de foudre immédiat. C'est une histoire d'amour, non ? Eh oui ! C'est ça ? Voilà, je pense que c'est important. La première sensation, la première intuition avec un instrument, c'est pareil avec les gens d'ailleurs. Et en général, on ne se trompe pas. Après, on se découvre au fil des ans et c'est passionnant. Au début, il bougeait beaucoup. Ce sont des instruments aussi assez capricieux. Il avait été joué avant, régulièrement ? Oui, mais quand même depuis quelque temps moins. Et selon les réglages, après, il faut trouver le bon réglage. Maintenant, il s'est stabilisé. Donc voilà, j'ai appris aussi à lui faire confiance. Nous allons voir, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est bien. Sous-titrage MFP. Alors, je sais, c'est frustrant, mais c'est un peu fait pour. Si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le disque consacré à Prokofiev, que vous avez enregistré, Elsa Gréter. Mais là, on entend ces sonorités très personnelles de ce violon, dans un tout petit extrait de la sonate pour violon sol de Prokofiev. Je voudrais remonter le temps avec vous, Elsa. Si je vous dis Jean-Luc Bouvray. Ah oui. Oui, c'était mon professeur à Colmar. En fait, je suis d'origine alsacienne. Et du coup, j'ai commencé là-bas mes études. Il a compté pour vous complètement ? Enfin, ça a été un déclencheur en plus ? Oui, comme tous mes professeurs. Je pense, certains plus que d'autres. Donc, j'ai étudié les premières années en Alsace. Et après 11 ans, je suis partie sur Paris, chez la personne qui était son professeur au CRR de Paris. Et puis, après, beaucoup à l'étranger. En fait, toutes mes études secondaires, on va dire, je les ai faites à l'étranger. Oui, parce que... À Salzbourg et à Ruggiero Ricci. Voilà, Mulhouse-Colmar, c'est une chose. Mais après, il y a Salzbourg-Boston, essentiellement. Et Bloomington, à l'université d'Indiana, oui, pendant sept ans à l'étranger. Racontez-nous un peu, parce que ça paraît quand même quelque chose d'un peu mystérieux. Comment est-ce que l'on passe du conservatoire de Colmar à Salzbourg ? C'est une histoire de rencontre ? C'est votre professeur qui vous met en relation avec Ruggiero Ricci ? Ça se passait comment ? Alors, Colmar, je suis allée d'abord au CRR de Paris, où j'ai fait mon prix, que j'ai eu le jour de mes 15 ans. C'était l'année dernière, ça, c'était rigolo. Et en fait, j'avais toujours cette curiosité de savoir ce qui se faisait à l'étranger. Et donc, Paris, ça s'est fait par mon professeur de Colmar, justement, monsieur Bouvray, qui m'a présenté à son ancienne prof. Et ensuite, c'est vraiment moi qui ai cherché, qui ai téléphoné un peu partout, parce qu'il n'y avait pas beaucoup Internet à l'époque. Enfin, je ne l'avais pas du tout. Et en fait, c'est uniquement les rencontres de fil en aiguille. J'ai appris que Ruggiero Ricci enseignait à Salzbourg, au Mozathéum. Il avait presque 80 ans. Mais il avait une énergie hors du commun et un enthousiasme communicatif. Et évidemment, une très grande exigence. Et pareil, ça a été aussi un coup de cœur. Dès la première rencontre, il m'a inscrite dans sa classe. Et j'ai passé bien sur l'audition. Et je suis restée deux ans là-bas. Après, il a eu des problèmes de santé. Il avait quand même 98 ans. 80 ans à l'époque. 80 ans à l'époque, pardon. Non, non, non. Il avait en 1998, 80 ans, effectivement. Oui, exactement. Tout à fait. Mais je crois que pour ses 80 ans, il jouait un programme absolument délirant. C'est tout à fait vrai. Et donc, ça, ça doit être stimulant, ça, Elisa. Ah oui, c'était... En fait, on avait l'impression que rien n'était impossible. Il était tellement positif. À la fois extrêmement exigeant sur la justesse. Il a fait travailler des heures de gamme, de double corde, de quinte, de tierce. Mais c'était toujours de manière très créative. Donc, c'était extrêmement passionnant. Je me souviens que je sortais des cours et je courais travailler mon instrument parce que ça me motivait beaucoup. Et en fait, il avait ce son très lumineux, comme Francescati, un peu. Un son, il est d'origine italienne, américain, mais d'origine italienne. Donc, un son très humain, très chaleureux. Et évidemment, il avait tout joué. Il est surtout connu pour ses interprétations du répertoire virtuose, dont les Caprices de Pagani. Oui, et puis les concertos, il les a enregistrés. Voilà, mais il a tout joué aussi. Les créations contemporaines. Il y a à peu près 500 enregistrements qui restent de lui. Si je vous entends, j'ai l'impression qu'il a vraiment marqué, qu'il vous a ouvert non seulement à la technique, mais enfin vraiment à toutes sortes de musiques, à toutes sortes de répertoires. Oui, on faisait beaucoup de répertoires avec lui. On avançait assez rapidement et il fallait être très autonome. Donc, ça a été un grand changement par rapport à avant. Et ça a été très, très formateur. Et ensuite, à nouveau une rencontre avec Mauricio Fuchs, qui était à l'université d'Indiana à Bloomington, aux Etats-Unis. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais entre Salzbourg et Bloomington, il n'y a pas une station de métro. Comment ça se passe ? C'est très facile, en fait, parce qu'il y avait des masterclasses de Mauricio Fuchs à Salzbourg. Je suis allée écouter une dizaine de cours. J'en ai pris plusieurs. Et puis, voilà, j'ai senti que c'était vraiment là qu'il fallait aller à ce moment-là. Et donc, j'ai décidé en 24 heures, je lui ai posé la question d'abord, évidemment. Et puis, voilà, je n'avais jamais pensé à aller aux Etats-Unis, mais ça s'est fait comme ça. Et du coup, ensuite ? Il y a passé trois ans là-bas. Et ensuite, à nouveau, encore deux ans à Boston, chez Donald Weillenstein, conservateur de la Nouvelle-Angleterre. Et ça a été à nouveau très différent. Fuchs était très analytique. C'était quelque chose de... Vraiment un grand pédagogue, un travail en profondeur, de compréhension des choses, de pouvoir... qui me servent maintenant aussi, quand j'enseigne, de pouvoir comprendre, mettre des mots sur les choses, conscientiser des choses, des mouvements, et aussi analyser les différents styles. C'était moins intuitif, mais plus... Enfin, c'était nécessaire aussi. Un autre versant du travail. Et ensuite, Donald Weillenstein, plus à nouveau dans l'intuition, dans l'interprétation. Voilà. Ils ont tous beaucoup compté. C'est incroyable, parce que l'émission s'appelle l'invitation au voyage. C'est vraiment ça. On a l'impression que vous voyagez avec votre violon, avec la musique. Vous voyagez, vous passez de Colmar à Salzbourg, de Salzbourg à Bloomington et Boston. Mais en même temps, j'imagine que ça ouvre les oreilles, l'esprit, à des musiques que vous avez dû écouter, qui ne sont pas que des musiques violonistiques. Mais à Salzbourg, il suffit de donner le nom, bien sûr. À Boston, il y a un orchestre fabuleux. Il y a une tradition aussi de recherche de musique baroque. C'est des choses qui vous ont permis, justement, de découvrir ? Oui, aux États-Unis aussi, c'était très ouvert d'esprit. Même, on allait beaucoup écouter. Évidemment, des concerts, il y en avait tous les jours. Et donc, on avait... Moi, j'ai découvert beaucoup de répertoires. Au sein du concertateur, il y avait des classes de sonates où on amenait toutes les semaines d'autres choses pour toutes les cordes. Donc, on apprenait aussi. On découvrait le répertoire violoncel alto. Et enfin, il y avait plein de cours différents d'orchestre de chambre, d'orchestre symphonique. Et évidemment, tous les concerts qu'on a pu entendre... Vous avez des souvenirs de concerts que vous avez entendus, que ce soit à Salzbourg, à Boston ou autre, qui vous ont frappé ? Alors, à Salzbourg, oui, j'ai un souvenir d'un des plus beaux concerts que j'ai entendus de ma vie, de Thomas Krastoff et Charles Spencer, qui ont joué et chanté Le voyage d'hiver de Schubert. Oui, le baryton. Et c'était absolument magnifique, magnifique. C'était vraiment une grande leçon de musique et d'humanité aussi. Et ça, c'est peut-être le concert qui m'a le plus touchée, mais sinon, plein de courants en quatuor, le quatuor Takash dans les quatuors de Bartok, Frank Pettac-Simmermann dans le concerto de Bretagne, beaucoup de choses, oui. C'est très ouvert, très éclectique, évidemment. On s'en aperçoit depuis le début de cet entretien, Elsa Gretaire, mais en même temps, est-ce que la musique baroque est quelque chose qui vous intéresse ? Est-ce que le violon baroque, avec sa tenue d'archet différente, avec ses cordes en voyaux, est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment, vous a tenté, vous tente ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, j'avoue que pas tellement. En fait, j'aime beaucoup en écouter. C'est très intéressant, c'est même important quand on travaille du répertoire baroque. Mais je suis très attachée à la sonorité sur les instruments modernes. Je trouve qu'il y a une telle rondeur. J'ai eu l'occasion de jouer sur cordes en voyaux. Et alors, des voyaux vernis, je n'ai pas tellement aimé, j'avoue, parce que je trouve qu'il y a un côté plastique qui n'est pas naturel. Et des voyaux naturels, c'est un son très chaleureux aussi. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose qui me tente. Je suis plus attirée par la création contemporaine. Moi-même, en fait, pour en jouer moi-même. Mais je pense qu'on ne peut pas tout faire, même s'il faut être ouvert. Mais il faut choisir, en tout cas, à chaque période de sa vie, des axes et l'interprétation baroque pure. Et je préfère jouer du bar. C'est vrai, j'ai eu plus de plaisir sur mon violon avec mes cordes. Donc, si j'entends bien, vous êtes plus Ginette Neveu-Anne-Sophie Mouteur que Isabelle Faust ou Victoria Mulova qui, elles, de leur côté, aiment travailler avec des cordes en boyau et changer de style, c'est ça ? C'est vrai, en fait. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup, bien sûr, Isabelle Faust. Je la connais en plus un petit peu. Elle est géniale. Mais c'est, moi, ma recherche esthétique, même si, évidemment, on ne peut pas jouer bar comme on le jouait au début du siècle. C'est certain. J'aime beaucoup Gourmio, d'ailleurs, à ce propos. Je pense que dans les bars, pour moi, il a vraiment trouvé une balance entre un phrasé, déjà un son romantique, on va dire, et un phrasé assez moderne et quand même pas dans l'emphase qui garde une articulation, qui garde les lignes sans... Voilà. Mais c'est vrai que quand on parle d'un son de violon, je penserais plutôt à Neveu, à Ferras, à Schering que j'ai réécouté récemment encore. Nathan Meinstein. Bien sûr, aussi. En fait, tous ces grands anciens qui avaient chacun leur identité sonore, ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Je crois que vous aimez bien... Je pense que c'est la première chose qu'on entend. C'est la voix de la personne. On y revient, oui. Et c'est une recherche de toute une vie, aussi, de chercher son son propre. Et je crois que dans le panthéon des violonistes, vous aimez bien Cité Oistrak, Stern, Pryoda, aussi. Oui, mais... C'est vrai. Michael Rabin, quelqu'un qui vous intéresse ? Ah ben oui, c'était un génie violonistique. Voilà, bien sûr. Il y en a beaucoup. Il y en a qui, par leur personnalité, la profondeur de leur jeu m'ont plus touchée. Et même Ginette Neveu, pour revenir à elle, ou Ferras. Ginette Neveu est décédée très jeune. Mais les enregistrements du poème de Chausson, du concerto de Brahms, ça reste unique. Il y a une incandescence, il y a une présence. Enfin, elle est là, quoi. Pourtant, les enregistrements n'étaient pas ce qu'ils sont maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça transcende tellement toutes les choses techniques d'enregistrement. Ça dépasse tout ça. Alors, qu'est-ce que vous avez comme rêve, Elsa Gretter, maintenant, là, ici, aujourd'hui, je dis ça parce qu'après les disques que vous enchaînez d'une façon magique, je trouve, soit le violon seul, soit avec David Livli pour Prokofiev, soit des sonates plus françaises, mais enfin, une palette multiple, effectivement, qui va de Bach à Tontatiette, par exemple, dans un de vos enregistrements. Là, maintenant, est-ce que vous avez un rêve qui n'est pas forcément un rêve musical, d'ailleurs, avec un violon Rolls-Royce des violons que vous avez ? J'ai beaucoup de rêves, en fait. Je pense que c'est important d'en avoir. J'ai des rêves, des objectifs aussi. Alors, des projets discographiques, j'ai plusieurs pistes, mais ça se construit petit à petit. Il faut aussi voir avec le label. Mais évidemment, j'ai surtout des coups de cœur de répertoires et c'est toujours ça qui nous guide. Donc, il y a des œuvres que j'aimerais vraiment enregistrer. Les sonates d'Isaïe, par la suite, je les laisse encore. Je pense qu'il faut vraiment les mûrir. Tout le répertoire de l'Est, violon piano, les concertos de Prokofiev, On y vient, parce que j'allais dire, il n'y a pas d'orchestre pour l'instant dans ce que vous dites. si Prokofiev faisait concerti. Voilà. Parmi mes prochains concerts, je jouerai le concerto de Mozart, le numéro 5, en la majeure, avec l'orchestre de Cannes. Mais bon, il y a tout un pan de répertoires. C'est vrai que mes prédilections sont peut-être la musique française, aussi la musique, toute la musique du 20e, surtout première moitié du 20e, et la création. J'aimerais m'y mourir davantage. Et je trouve que c'est vraiment passionnant de faire un grand écart justement entre ce que j'ai fait un petit peu dans le disque Violon Sol que j'avais enregistré à Fontevrault. Ça correspond aussi au lieu, c'est ce lien entre les siècles, entre la Chaconne de Barre qui a inspiré tant de générations et qui ont suivi, et Tone Tantiette qui a une esthétique totalement différente. Il y avait un lien avec la tonalité des œuvres et du coup, je trouve que c'est passionnant et on est obligé de se dépasser en tant qu'interprète pour se transporter d'une œuvre à l'autre et essayer de devenir l'œuvre quelle que soit l'esthétique. Merci, Zagréter. On va d'ailleurs se transporter d'un lieu à l'autre dans ce voyage puisqu'on va se quitter avec un petit extrait de cette Chaconne de Bach et avec quelques images de Fontainebleau, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada – Jonathan Marolle, bonjour. – Bonjour Marion. – Alors vous êtes luthier, mais depuis quand êtes-vous luthier ? Est-ce que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit ? – Je suis luthier depuis un petit moment maintenant, c'est vrai, professionnel depuis 15 ans. Je ne compte pas les années d'apprentissage, mais ça rajoute 5 bonnes années. Mais oui, on peut dire que je suis tombé dedans depuis très très longtemps. – Bon, c'est une vocation ? Comment ça se passe ? – C'est une vocation de substitution. Je pense que ma vocation première c'était d'être violoniste. Et puis, voilà, des événements ont fait que ça ne s'est pas produit parce que tout le monde ne peut pas prétendre être un grand violoniste, ou en tout cas un instrumentiste accompli. Donc j'ai construit une relation particulière avec le violon au fur et à mesure des années, de mes années d'apprentissage en tant que violoniste. – Est-ce que ça veut dire que comme vous n'y arriviez pas à obtenir ce que vous vouliez, vous démontiez le violon ? – Oui, c'est ça, je me suis dit, il va falloir que je trouve quelque chose, il va falloir que je trouve un moyen pour rester avec le violon, avec les musiciens, alors peut-être pas sur scène, mais derrière, à côté, en dehors, donc au contact du musicien et du violon, c'était la chose primordiale. – Ça c'est formidable parce qu'on sent vraiment quelque chose qui vient de très loin. Mais le premier contact avec, je ne sais pas, j'ai envie de dire, le premier luthier, ça s'est passé comment ? – Je ne me rappelle pas, j'imagine que c'est quand on vient acheter le premier violon. Il faut commencer, il faut se procurer un instrument, donc on va chez le luthier et il nous propose, mais là je parle de quelque chose, il y a vraiment, j'étais tout petit, j'avais 5 ans, donc j'ai commencé avec un violon, un tout petit violon. – Oui, tout le monde commence comme Mozart à 5 ans au violon, évidemment, mais tout le monde n'est pas Mozart, mais le Mozart de la lutherie. J'ai peut-être mal posé la question, parce que, en fait, c'est comment est-ce que vous avez eu contact avec un luthier, avec, du coup, débouchant sur cette envie, vous, de lutherie ? – Il y a, bien sûr, l'artisan chez qui on va porter son instrument pour le faire remettre en état ou l'entretenir, tout simplement. Et puis, il y a eu un jour une rencontre absolument, enfin, qui m'a bouleversé, c'était la rencontre avec Étienne Vatelot, qui, à l'époque, au début des années 90, donnait une conférence dans le cadre du festival de musique à Reims, les Flâneries Musicales, et il donnait une conférence sur Stradivarius et l'expertise en général. Donc, ma mère m'y a apporté, et à la fin de la conférence, je l'ai complètement emballé, mais un peu timide, j'étais un petit garçon, donc ma mère me dit « Allez, va le voir, va lui poser une question ! » Bon, j'étais assez timide, forcément, comme on peut l'être à cet âge-là, surtout devant Étienne Vatelot, qui était déjà… – Il avait, je crois, 70 ans à l'époque, pratiquement ? Il est né en 25 ? – Oui, il est né en 25, il avait 75 ans, il allait avoir 75 ans. – Ah oui, d'accord. – Donc, bon, c'était déjà très… c'était une vraie stature, quoi. – Ah oui, il est imposant, un personnage. – Très imposant, donc suffisamment impressionnant pour qu'on s'approche avec toute la déférence qu'on doit porter. – Et qu'est-ce qu'il vous a dit, vous vous souvenez ? – Et alors, c'est simple, je lui ai expliqué que je rêvais de devenir luthier, et il m'a dit très simplement, très gentiment, il avait une réponse absolument géniale, il m'a dit « Très bien, tu viendras en stage chez moi, et le mot de passe sera Reims. » Voilà. Donc… – Elle est belle, cette histoire. – Oui, c'était… – Elle est vraiment très belle, cette histoire. Et elle me fait penser à l'histoire de Vatelot lui-même. Pourquoi ? Tenez, voici ce qu'il disait, à peu près à la même période, enfin quelques années après. L'arrière-grand-père de mon père faisait des guitares à Myrcourt, qui est la ville des luthiers. Et puis mon père a fondé son atelier en 1909, rue Portalis, à Paris. C'est là que vous êtes d'ailleurs, Jonathan. – On y est toujours. – On va y revenir. Et Vatelot disait « C'est là que j'ai commencé en 1942. » Donc, le calcul est simple, 1942, il a 27 ans, même pas, qu'est-ce que je dis ? Il n'a même pas 20 ans, 17 ans. Voilà, il a commencé à 17 ans, et à chacun son été 42, finalement. C'est étonnant parce que, voilà, ça commence très jeune. Il y a une sorte d'attachement à la passion. – On a coutume de dire que ce sont des métiers de passion. Au même titre qu'on commence à être musicien très jeune, je pense que luthier, c'est pareil. Tous mes confrères ont commencé quand même très très jeune. Il y en a quand même certains, enfin, il y en a beaucoup, qui sont fils de luthiers. C'est quand même quelque chose qui aussi se transmet de génération en génération au sein des familles. Donc, ceux-là ont commencé très très jeune aussi. Ils ont baigné dedans. Moi, c'est venu un tout petit peu plus tard, mais quand même très très tôt. – Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de boulevard ou de Champs-Élysées qui s'ouvrait avec Étienne Vatelot. « Mais viens donc travailler chez moi ». Et vous êtes maintenant, depuis une quinzaine d'années, dans l'atelier Vatelot-Rampal. C'est ça ? C'était simple, avec des guillemets ? Parce que ça ne paraît pas si évident. – Ça, je ne sais pas. Les choses se sont faites naturellement. Bon, j'ai fait l'école de Mircourt. Je suis quand même passé par la mecque des luthiers français, qui est Mircourt dans les Vosges, cette petite ville dans les Vosges, à côté de Nancy. J'ai fait mon cursus à l'école de lutherie, là-bas, pendant cinq ans. Et à l'issue de mon diplôme, j'ai eu la chance qu'une place à l'atelier, qu'en 2004, c'était Jean-Jacques Rampal qui avait repris l'atelier, qui avait succédé à Étienne Vatelot. Et une place s'est libérée. On m'a dit « Écoute, je peux venir travailler avec nous si tu as envie ». Donc j'ai foncé, évidemment. C'était une chance incroyable. C'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable. Quelques notes, mais vraiment quelques notes. extraits de la sonate pour violon seul de Prokofiev par Elsa Gréter. Je voudrais savoir, vous êtes maintenant expert en lutherie, Jonathan Marolle. Quand vous entendez un violon, vous savez tout de suite, vous avez l'oreille et l'œil. Comment ça se passe ? Qu'est-ce que c'est que cette expertise violonistique ? Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Il paraît, on dit, j'ai même lu, que devant une centaine de violons, vous allez vers celui qui, effectivement, est intéressant. Mais vous faites comment ? Vous ne l'entendez pas, vous le voyez. Oui, on ne l'entend pas. C'est vrai qu'on ne se base pas sur la sonorité des instruments pour les expertiser. Tout d'abord parce que la sonorité, c'est quand même assez subjectif. Je peux trouver qu'un violon sonne bien et vous trouverez qu'il sonne mal. Donc, ce n'est pas tangible, ce n'est pas factuel. Alors que la manière dont l'instrument est fabriqué, ça, on peut déterminer quand ou par qui. Donc, après, c'est une gymnastique de l'esprit. Ça devient l'ordre du réflexe. Il faut en avoir vu beaucoup. Oui, sûrement. Les avoir étudiés, avoir pris des notes, parfois dessinés, les avoir pris en photo, les avoir regardés, les avoir presque vraiment sentis, ressentis. Et au bout d'un certain moment, on est capable tout de suite, dans un tas d'instruments, de visualiser celui qui a un intérêt du violon, d'études, fait à mi-recours au début du XXe siècle ou fait en Allemagne dans une fabrique. Donc, c'est presque instantané. Il y a un mot que vous n'avez pas employé, c'est ouvrir le violon. Vous les ouvrez, vous avez besoin ou pas forcément ? On peut être... On peut parfois ouvrir un instrument pour avoir besoin de l'authentifier. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à l'intérieur un détail. Si on pense à un auteur, on se dit, à l'intérieur, ça doit être comme ça. Alors, aujourd'hui, on a des techniques un peu modernes. On utilise des endoscopes, des caméras, on va voir à l'intérieur. On n'a pas besoin d'ouvrir les instruments. C'est très pratique. Ça, ça a bien changé. Ça a bien changé. Néanmoins, rien ne remplace l'œil et le contact direct qu'on a avec l'objet. Donc, s'il y a possibilité d'ouvrir l'instrument, ça nous arrive parfois d'ouvrir l'instrument pour constater vraiment, pas par le truchement d'un appareil électronique, mais constater que le détail qu'on recherche pour déterminer que l'instrument est bien fait par Andrea Guarneri ou Stradivarius se trouve là. On peut mesurer, on contrôle tout. C'est mieux d'ouvrir l'instrument. Mais, en général, ils n'aiment pas trop ça. Et c'est comme ça que l'on devient expert. Certes, mais, enfin, comme vous disiez, il faut en avoir connu des centaines de violons. Est-ce que vous avez eu des surprises ? Vous savez, le genre de surprises qu'on lit dans les journaux. Ah, on vient de retrouver un Stradivarius, un Guarnerius, et puis on va le mettre en vente parce que, par hasard, dans un... Oui, ça arrive. C'est arrivé, c'est arrivé quelques fois. Alors, pas sur des instruments ultra prestigieux comme Stradivarius ou Guarnerius, mais, enfin, c'est arrivé avec... Je me souviens d'une personne qui est arrivée avec un instrument qui s'est avéré être un violon de... Giuseppe Guarnerius, qui est le père de Guarnerius d'El Jésus. Et donc, c'est déjà un nom assez prestigieux avec un instrument qui a une certaine cote, évidemment. Et dans ce cas-là, il arrive en disant, mais ça, je sais que c'est un bon instrument, ou il arrive simplement, cette personne est arrivée en disant, je ne sais pas trop, aidez-moi ? En l'occurrence, là, c'était une personne assez âgée qui avait collectionné, qui n'était pas du tout musicien, mais qui avait collectionné, ou un peu violoniste amateur, mais qui avait collectionné les instruments toute sa vie. Et il est arrivé avec plusieurs instruments, de tous horizons, de toutes catégories, de l'instrument d'études. Et dans ce lot de, je crois, 20 à 25 instruments, il y avait ce violon fait à Crémone, vers 1700, de Giuseppe Guarnerius. Je me souviens d'un certain nombre d'expositions qu'Étienne Vatelot aimait à proposer lors des concours Vatelot, qui étaient assez fréquents dans les années 80-90. Alors, effectivement, il y avait toutes sortes de, je dirais, de trésors, y compris de trésors beaucoup plus contemporains. Mais je me souviens aussi d'une exposition à Mircourt, justement. Vous l'évoquiez, l'école de Mircourt. Cinq ans à Mircourt, c'est beaucoup ? C'est beaucoup, mais à l'époque, on n'avait pas vraiment le choix. Et quand je dis ça, je ne pense pas par rapport au temps de travail. Je pense, non des plaises, aux habitants de Mircourt et de la région, aux lieux. C'est-à-dire que là, c'est une sorte de sacerdote. Tout à fait. C'est exactement comme ça qu'il faut le prendre. Et c'est du reste comme ça que tous les élèves qui sont passés par Mircourt l'ont pris, je pense. Cela dit, on y retourne avec plaisir, par nostalgie, peut-être. Et puis c'est vrai que c'est de là que tout est parti. Tous les luthiers, tous les grands luthiers français, pratiquement, sont nés à Mircourt, à part Lupot, qui lui est né en Allemagne, à Stuttgart. Villaume, Châneau, tous ces luthiers français qui ont fait la renommée de l'école française au XIXe siècle, sont tous de Mircourt. C'est drôle parce que vous voyez, vous évoquez cela et immédiatement, ça me rappelle, il y a une bonne vingtaine d'années, pour France Musique, j'avais fait des émissions de présenter la facture à Mircourt et accueilli par Bernard Milan, accueilli par Jean Bauer qui était là et qui parlait comme vous, finalement, avec cette tradition. Et je me souviens aussi que ce jour-là, pour la première fois, il y avait une délégation de luthiers chinois qui venaient à Mircourt. Et tout le monde était inquiet en se disant, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils ne vont pas copier ? Enfin, donc, il y avait deux tendances. Il y avait ceux qui avaient invité les luthiers et ceux qui redoutaient. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonathan ? Des luthiers chinois ou de Mircourt ? Non, de cette attitude par rapport au luthier chinois et puis de la lutherie qui a évolué depuis vingt ans. Je pense que c'était plutôt... Personnellement, je suis plutôt en faveur de faire découvrir la tradition française de lutherie. Donc, plus on pourra mettre en avant la ville de Mircourt, puisque c'est quand même de là que tout est parti, mieux on se portera. Je pense même pour les luthiers contemporains français, c'est important de faire savoir au monde entier qu'il n'y a pas que des instruments faits à Crémone et qu'il y a eu aussi des instruments faits en France, à Paris, à Mircourt. Ça continue et qu'on y a une vraie, vraie tradition très profondément ancrée et qu'ils continuent de former des jeunes luthiers qui gagnent des concours internationaux prestigieux, y compris en Chine. Et c'est plutôt bien. Je pense qu'il faut tenir la tendance, c'est de s'ouvrir quand même. Mais l'ouverture est faite, finalement, par rapport à la lutherie depuis cette vingtaine d'années. Et justement, est-ce qu'il y a une concurrence absolument délirante par la quantité d'instruments chinois, notamment, ou est-ce que vous trouvez que la lutherie chinoise a gagné en qualité ? C'est évident que la lutherie chinoise a gagné en qualité. Ils ont des artisans qui travaillent magnifiquement bien. Alors, c'est vrai que, pas pour les mêmes coûts, là, ça touche un peu au domaine plus économique, mais d'un point de vue facture et qualité de travail, ils ont rattrapé le retard. C'est vrai que quand je regarde un instrument chinois aujourd'hui, même un instrument d'études, qui ne coûte pas excessivement cher, et l'instrument chinois sur lequel j'ai commencé, moi, à faire du violon quand j'avais cinq ans, il y a des années-lumières de différence. Ils ont rattrapé leur retard. Ils sont devenus aussi bons, aussi talentueux, aussi inspirés que les luthiers européens. Allez, c'est grâce à Myrcourt et à leur visite d'il y a une bonne vingtaine d'années. Très certainement, c'est évident. C'est sûr. On va les retrouver tous les deux ensemble. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrée, Elsa, votre version ? Eh bien, je suis allée faire régler mon violon, ce qui est important. On y va régulièrement, et Jonathan a réglé mon violon, ça fait pas mal d'années maintenant. Ça fait combien d'années, Jonathan ? Vous vous souvenez ? Que de huit ans. Oui, parce que j'ai commencé sur le gigli. Oui, voilà. Donc, Elsa avait un autre violon avant, qu'on lui prêtait, je crois. Le gigli du nom de Benjamino Gigli, le ténor ? Non, pas du tout. Julius César Gigli. Enchanté. Voilà. Qui était un luthier de Rome du 18e siècle. Bon. Donc, c'était avant le Landolphe. Donc, ça doit faire, oui, une dizaine d'années. Une dizaine d'années que vous connaissez. Voilà, je dirais que c'est l'entrée en matière absolument évidente entre le luthier et la violoniste. Il y a quelque chose qui me fascine, Elsa Greter, c'est que dans votre étui à violon, vous avez une photo de Gandhi. Ah oui. Bah oui, en fait, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, avec une citation de Fernando Rojas, qui dit qu'il n'est vaincu que celui qui se croit vaincu, en fait. Enfin, ça me donne du courage, voilà, parce que des fois, il faut de l'énergie, évidemment, sur le long terme. Et quand je me sens un peu essoufflée, ou je regarde cette photo, et cette citation qui correspond tellement à Gandhi, qui avait une vision tellement universelle. Et voilà, je trouve que j'ai aussi une photo de Rujiro Ricci, et d'autres violonistes, de Salle. Mais c'est vrai que c'est l'humain qui m'intéresse avant tout. Et dans la musique aussi, c'est ce qui relie la musique qui a la vie. Est-ce que dans votre atelier de lutterie, l'atelier Vatelot-Rampal, vous avez une photo de Vatelot, une photo de Stradivarius, une photo de violonistes, Jonathan ? Une photo de Stradivarius serait compliquée, j'aurais du mal à l'authentifier. Mais oui, des photos, il y en a un petit peu partout. C'est une belle collection de photos depuis pratiquement l'ouverture de l'atelier en 1909. Marcel Vatelot, puis Étienne, surtout à partir d'Étienne, a collectionné les photos d'artistes qui lui dédicassaient des photos pour le remercier de réglages ou de différents services rendus. C'est assez impressionnant quand on rentre dans votre atelier, justement, là, on pousse la porte et on se dit, « Ah, il y a l'esprit des violonistes. » Il y a à peu près un siècle sur les murs, oui. Un siècle sur les murs. Bon, Elsa, quels sont les, je dirais, en dehors de Gandhi et de quelques violonistes que vous avez toujours avec vous, là, comme cela, dans votre étui à violon, dont Ruggiero Ricci, ce qui semble logique ? Est-ce qu'il y a d'autres inspirations ? Je ne parle pas d'inspiration violonistique ou musicale. Est-ce que vous en avez d'autres comme cela ? Est-ce qu'il y a des compositeurs ? Oui, je pense que tous les arts sont liés. Alors, évidemment, je citerais, je penserais plutôt à des gens dans le domaine artistique et des écrivains aussi, comme Stéphane Zweig. Pareil, parce que c'était un grand humaniste, en fait. Et Kalil Gibran aussi, de nos jours, Amine Malouf, qui nous touche beaucoup, des poètes comme Aragon. Il y en a beaucoup, des amis poètes aussi. Déborah Heisler, pour la citer, on est de la même ville de Mulhouse. Voilà, je pense que les inspirations sont multiples et tous les arts sont reliés. Et voilà. Je trouve que comme cela, ça ouvre encore plus un portrait de vous qu'on a entendu tout à l'heure et vu tout à l'heure, qui est particulièrement ouvert. Est-ce que vous avez le même rapport aux arts, justement, dans la lutterie ? Est-ce que comme cela, vous, Jonathan ? Moi, personnellement, oui. Je considère que, comme disait Elsa, tout est lié. Dans la lutterie, on fait de la sculpture, on vernie des instruments, ça implique des préparations un peu comme les peintres qui choisissent des couleurs. Il y a un côté, vraiment, il y a une approche esthétique très, très forte. Et puis, dans l'expertise, le domaine de l'expertise, il y a aussi un rapport à l'histoire. Parce qu'un instrument créé à un moment donné, c'est une photographie de circonstances de l'époque. Quand Stradivarius a créé ses instruments, l'Italie unifiée n'existait pas. C'était des duchés, donc il y avait des problématiques propres à cette époque-là. Et tout est lié, donc, au sortu de l'histoire. On est en plein dedans. Quand on regarde un instrument, quand on recherche quelque chose sur un instrument, une authenticité, une expertise, faire fi de l'histoire, c'est impossible. Et faire fi de l'histoire d'Indrochronologie, de l'histoire du bois, parce qu'on dit généralement, maintenant, que l'on ne trouve plus les épicéas. Que trouvait Stradivarius, qui avait séché pendant des dizaines d'années, qui avait mis... Enfin, j'ai l'impression que je vous vois sourire. On dit beaucoup de choses. Qu'on ne trouve plus d'épicéas de l'époque de Stradivarius. Et encore, il a utilisé des bois qui étaient antérieurs à son époque, quand on y est. Mais on trouve de très bons bois. Il n'y a pas de problème vraiment d'approvisionnement. Les épicéas, on trouve encore des épicéas de très très bonne qualité. On trouve des érables magnifiques. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. La problématique que l'on a sur les essences un peu rares, ce serait plutôt tous les bois précieux type ébène, qu'on utilise pour la touche. Les accessoires comme la mentonnière ou les chevilles qui sont faits en palissante. Là, on est sur des problématiques actuelles d'exploitation de la ressource. Tout est très très cadré et il faut faire... Très réglementé, comme pour le Pernambouc ou l'Ivoire, l'archer. L'archer, oui. Je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui une profession qui est plus ciblée par toutes ces problématiques de réglementation. Enfin, c'est presque... C'est pire que des trafics en drogue, pratiquement. Tout ce qu'ils utilisent, pratiquement, est possible, est interdit ou en voie d'être interdit. C'est terrible. Il y avait un tollé qui s'est élevé il y a une vingtaine d'années, quand ça a commencé, justement, cette réglementation-là. Alors, je parlais des archers là à l'instant, mais ce n'est pas un hasard. Vous, expert, est-ce que vous êtes expert en violon ou en archer aussi, violoncelle ? Non, moi, je me concentre sur les instruments, les archers. Je laisse ça à des confrères. C'est vraiment quelque chose de très spécifique. Donc, je m'y intéresse parce que, voilà, ça fait partie de... Il y a le violoniste, le violon et l'archer. Tout ça, ensemble, ça fait de la musique. Donc, je m'y intéresse, mais je ne suis pas expert en archer. Alors, justement, on dit, Elza Gretter, tout cela ensemble, ça fait de la musique. Mais bon, on a bien compris que votre cheminement est humain, artistique, très personnel et c'est formidable. Il y a votre violon qui est absolument unique, vraiment, italien 18e et l'archer. Eh bien, c'est un archer d'un archetier français, Arnaud Suard. J'avais eu un tout petit accident, enfin, un tout petit, je minimise un peu, avec l'archer précédent. Et c'était juste avant l'enregistrement de mon premier disque, en plein mois de juillet, mi-juillet, quand beaucoup d'ateliers sont malheureusement fermés. Et j'étais dans l'urgence de trouver un archer. Et d'ailleurs, c'est le premier archer que j'ai essayé, rue de Rome. Et j'ai trouvé qu'il allait très, très bien avec mon violon. Il en faisait ressortir la rondeur. Un archer contemporain. Voilà, contemporain. Et il y a de très beaux archers qui sont faits de nos jours, en France notamment. Et c'est avec lui que vous jouez le Prokofiev, par exemple. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je n'avais pas envie d'arrêter. De toute façon, on a envie d'en écouter plus de cet extrait de Roméo et Juliette Prokofiev que vous interprétez Elsa Gretaire avec David Livli, votre complice au piano. J'avais encore moins envie d'arrêter à vous regarder, vivre la musique à l'écouter. Et je pensais à ce que vous disiez un jour, vous disiez le plus important pour moi, c'est la présence sonore d'un enregistrement, sa spontanéité, sa prise de risque. Alors c'est ça. Vous aimez le risque, avant tout. Bah oui, je pense que le risque est lié à la vie. Et le danger en enregistrement, comme on reprend, qu'on vise une certaine perfection technique le plus possible, c'est d'avoir quelque chose de plat. Où est-ce qu'il est le risque, précisément ? Eh bien, c'est de prendre tous les risques quand on joue en concert et d'aller jusqu'au bout de ses intentions. Aussi, en enregistrement, il faut exagérer les nuances, surtout les pianos, parce que les micros captent tout. Et je me souviens, mon premier enregistrement, c'était les sonates de Bloch avec Ferenc Vizzi. Et j'avais l'impression, pour le début du poème mystique et la deuxième sonate, de jouer pianissimo. Mais l'ingéson m'a dit, mais non, tu peux vraiment aller jusqu'à l'inaudible. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut faire en enregistrement encore plus. En concert, bien sûr, on doit prendre en compte les phénomènes d'acoustique, la taille de la salle. Si c'est très sec, on ne peut pas détimbrer autant. Mais justement, et surtout de garder l'engagement, comme si avec un public, même si on reprend plusieurs fois le même passage. Effectivement, Jonathan Marolle, le risque, pour vous, je dirais, pour le luthier, et puis deuxième question, pour l'expert, c'est quoi ? Ah, c'est pas le même risque. Non, c'est pas le même risque. Le risque du luthier, c'est dans la relation avec le musicien, avec l'instrumentiste. Je pense que le risque, c'est de ne pas arriver à résoudre les problèmes que l'instrumentiste peut rencontrer avec son instrument. Jouer du violon ou du violoncel, c'est en soi très compliqué. C'est un instrument très, 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 très difficile, comme la plupart, mais je crois que particulièrement les instruments à cordes frottées, c'est très difficile d'arriver à se sentir à l'aise complètement. Non, donc, le luthier doit essayer autant que possible de faciliter l'avis de l'instrumentiste, qui a beaucoup de paramètres à régler pendant les concerts ou pendant les enregistrements, dans l'interprétation d'une œuvre. Le risque de l'expert, c'est de se tromper. Mais bon, l'erreur est humaine, alors ça peut arriver. Moi, je vais reprendre sur le début, c'est-à-dire le rapport luthier-violoniste. C'est vrai que ce n'est pas du tout évident, parce que vous, Elsa, vous avez une idée de la sonorité du violon, une idée, je ne sais pas si elle est chimérique, inatteignable, mais en tout cas, elle est dans votre tête, vraiment, j'imagine, dans vos gestes. Alors, par quels mots est-ce que cela passe pour expliquer au luthier ce que vous voulez ? Non, la corde de sol, ça ne va pas, il faut que tu règles un peu mieux, l'âme n'est pas bien placée, j'y reviens à l'âme tout à l'heure. Alors, moi, je ne permets pas de dire, bon, des fois, je me dis, c'est l'âme qui est trop tendue, parce que, bon, voilà, quand il y a des grands changements de température, les violons bougent, évidemment, c'est du bois, mais je dis plutôt ce que je ressens, que le son est plus fermé, ou que, voilà, la corde de sol est un peu éteinte, et qu'il y a moins de résonance, ce qui est agréable, c'est qu'il y a une résonance quand on joue, sur laquelle on peut chercher le son, et quand c'est trop tendu, ça résonne moins, mais l'avantage, c'est que Jonathan connaît très bien mon violon, et du coup, je pense qu'il en fait sortir le maximum, il faut bien sûr beaucoup de respect de l'instrument, parce qu'on ne peut pas, il y a la personnalité de l'instrument, donc il faut qu'on s'adapte aussi au violon, et que, voilà, c'est ça. Des fois, à l'instant, vous avez du mal, je ne parle pas du violon d'Elsa seulement, mais il y a des difficultés à s'adapter, justement, à faire en sorte que le violon sonne comme le client, je devrais dire l'artiste, enfin le musicien, souhaiterait. Ben oui, ça arrive assez souvent, c'est vrai que la difficulté est de se comprendre, le musicien a un ressenti, il l'exprime avec ses mots, nous, alors on a toute une palette de petits détails sur lesquels on peut jouer pour essayer de régler les problèmes, mais il y a quand même quelque chose qui se passe là-dedans, dans l'instrument, on n'est pas maître de tout, donc parfois, il faut se dire, il faut s'avouer, voilà, là, je ne peux rien faire, ça me dépasse, je ne comprends pas où est le problème, je n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez, ou peut-être, tout simplement, vous cherchez quelque chose que l'instrument ne peut pas rendre. Ça arrive aussi. Tous les instruments ne sont pas des Stradivarius, il y a des instruments qui sont plus ou moins bons, et c'est vrai que le musicien voudrait toujours pouvoir tout le temps exprimer tout ce qu'il a à dire avec son instrument, et parfois, ce n'est pas possible. Donc il faut arriver à rendre le maximum, à faire en sorte que l'instrument rende le maximum au musicien, mais parfois, on est vraiment, on touche aux limites et on ne peut pas faire grand-chose de plus. C'est un petit extrait du reportage à l'abbaye de Fontovreau, avec l'aimable autorisation de Patrick Savé et de Zicopolis Productions. On vous voit, Elsa Gretaire, on vous entend dans ce qu'on imagine être un moment froid, d'après le pull, mais un moment totalement inspiré. Moi, ça m'amène à cette question. Vraiment, on sent qu'il y a une âme là-dedans. On sent qu'il se passe, à chaque fois que je vous entends dans un enregistrement, c'est habité, complètement. Et moi, ça me faisait penser à l'âme du violon. On dit, objets inanimés, avez-vous donc une âme, etc. Mais le violon, lui, la plupart des gens ne le savent pas, a vraiment une âme qu'on peut toucher. Alors, expliquez-moi. Le violon, effectivement, a une âme physique. C'est une petite pièce qui se trouve à l'intérieur. C'est un petit cylindre de sapin qui relie la table, donc la partie supérieure, au fond. Voilà. Donc, c'est un objet qui n'est pas collé, qui est ajusté et que l'on peut déplacer. Et selon l'emplacement de cette âme, on va plus ou moins régler la sonorité de l'instrument. L'âme, ça change tout ? Ça ne change pas tout, mais ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses ? Alors, vous avez des problèmes avec votre âme, Elsa ? Parfois, justement, avec les changements de température, elle se tend et c'est très important d'aller. Est-ce que ça veut dire que c'est le luttier seul qui touche à l'âme ? Il y a des violonistes comme, je crois, Arthur Grignot, qui bougeait beaucoup, qui faisait beaucoup lui-même. Mais je pense que c'est à double tranchant parce qu'évidemment, Arthur Grignot était tellement exigeant et ça peut devenir une obsession. Il avait une obsession. Il a fait venir un luttier en pleine nuit pour un enregistrement en disant que son violon ne sonnait plus. Et en fait, quand le luttier, qui était Jean-Frédéric Schmitt de Lyon, est arrivé sur place à la Chaux-de-Fonds, je crois, et en fait, il s'est rendu compte que l'enregistrement n'avait pas encore commencé. Donc, c'était juste pour qu'il soit là, sur place. Mais c'est vrai que c'est une recherche sans fin, le son. Mais après, il faut aussi une part d'acceptation. Parfois, on est loin et il n'y a pas de luttier sur place. Et il faut aussi pouvoir jouer dans les conditions qui nous sont données. Et le danger, je pense, quand on ajuste trop soi-même, c'est de ne jamais en finir, en fait. Ça, ça me fait penser. Ce que vous dites me fait penser à Arturo Benedetti Michelangeli, qui ne se déplaçait pas, qui ne faisait pas un concert, sans amener son piano, qu'il démontait, qu'il remontait lui-même, qu'il accordait lui-même. Enfin, c'était une sorte de folie. Mais pour quel bonheur musical. Bien sûr. Mais vous en connaissez des artistes comme ça, en dehors de Michelangeli pour le piano, de Grumio pour le violon ? Vous en avez rencontré des gens ? Oui, oui. Secret professionnel. Je tairai le nom, mais oui, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Moi qui espérais avoir des noms, justement, parce qu'on les connaît, on n'ose pas les dire. Non, mais bon, après, il faut se rendre compte aussi de ce qu'est la vie d'un artiste, avec se produire sur scène, le stress. On peut comprendre qu'il y ait une part, justement, de stress et de besoin de contrôler le plus possible, au moins, son outil de travail. Oui, il y a le stress, mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement le petit incident ou accident qui peut arriver. Comme vous disiez, Elsa, on n'a pas toujours un luthier dans sa poche, au moment ad hoc, quand vous jouez tel concerto ou telle sonate. Et vous faites comment ? Il faut accepter et faire au mieux avec les conditions du moment. La musique, c'est aussi une part, c'est beaucoup d'éphémère. Et c'est sur l'instant, c'est jamais deux fois pareil. Des salles surchauffées, des fois avec des lampes très chaudes, des violons. C'est décollé récemment, suite à ça. Mais voilà, on ne peut pas tout contrôler. Ou une corde qui casse. Voilà, exactement. Ça se produit, c'est une source de stress aussi, mais ça, on ne peut pas contrôler. On sait que pour les cordes, c'est simple, j'allais dire simple entre guillemets, à remettre une corde à un violonceliste. Sauf que souvent, ils ne s'arrêtent pas. Les gens qui s'arrivent en concerto, ils prennent le violon du premier violon, du consoliste, et puis ils continuent pour ne pas arrêter tout l'orchestre. J'allais vous demander, vous avez un violon, votre violon, ou vous en amenez un deuxième au moment du récital, du concert occasion ? J'emmène mon violon, j'ai des cordes, toujours plusieurs jeux de rechange. Mais par contre, pour l'enregistrement, surtout à Fonteauvreau, j'avais emmené un deuxième violon avec un jeu de cordes tendu, parce qu'évidemment, les cordes neuves, elles prennent plusieurs jours à se faire. Et du coup, comme c'était en violon seul, je voulais vraiment avoir de quoi... Et d'ailleurs, les cordes commençaient à se casser à la fin, parce qu'ils faisaient assez humides, et c'était en plein hiver, et voilà. Et c'est fragile. Mais oui. La musique est fragile, mais merci pour vos belles âmes. Merci à vous. Merci pour ce voyage. Merci Elsa Gréter, merci Jean-État Marolle. Et puis, on retrouvera un deuxième, un prochain épisode d'Invitation au voyage, bien sûr, et bientôt en podcast. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada